bienvenue sur live avec lisa votre présentatrice j'espère que vous allez très bien pour tous ceux qui ont cette vidéo vous êtes la très bienvenue abonnez vous comme d'habitude activez les cloches vous savez que pour il ya certaines personnes qui disent qu'il ne reçoit pas les vidéos et tout ça essayez de d'activer la clochette lorsque vous l'a l'activé c'est à dire que youtube change tout le temps il ya des changements etc pour recevoir les vidéos il faudrait que vous activez la clochette lorsque vous allez l'activer vous allez voir des petits crochets gris autour de la petite clochette ça veut dire que vous êtes abonnés et puis vous allez recevoir les vidéos normalement j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous dans cette semaine alors ce matin je viens dans cette vidéo pour vous faire une petite analyse sociopolitique de la côte d'ivoire à propos de la sortie de monsieur alassane ouattara et aussi de la quitte en rapport avec l'acquittement le retour du président laurent babo en côte d'ivoire et de son ministre charles blé goudet c'est vrai je multiplie un peu les vidéos parce que ben notre au pas il est sorti ils sont sur le point de devenir en côte d'ivoire mais nous sortons plus ou moins pour dire notre avis pour donner des idées à tous ceux qui sont préoccupés par ce retour qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il ne faut pas faire les failles etc etc nous le faisons parce que nous sommes plus ou moins prudents parce que la dictature que monsieur alassane ouattara exerce en côte d'ivoire est criante et sinon une dictature est criante et aussi à la menthe à propos de nos nos personnalités politiques qui ont succombé qui ont su passé il n'y a jamais eu d'enquête en fait il n'y a pas de justice en côte d'ivoire nous sommes comme dans un cycle comme dans une pièce théâtrale qui est jouée simplement par le pouvoir de monsieur ouattara beaucoup d'hommes se sont réjouis parce que monsieur alassane ouattara a fait comprendre que le président le roi babou pouvait revenir sa famille allait être prise en charge ils seront bien ils ont recevoir des salaires etc etc mais connaissant le personnage connaissant monsieur alassane ouattara dans cette vidéo partagez la méditer sur ce que je vais dire cette petite analyse et que cela vous le notez et nous verrons la suite vous savez les ivoiriers plus ou moins nous connaissons monsieur alassane ouattara lorsque monsieur alassane ouattara voulait s'introniser nous avons fait des milliers de vidéos et à la dernière minute c'est l'armée française qui est venu sécuriser l'endroit même où il a fait son intronisation et nous donner ce semblant de président chef d'état etc de la côte d'ivoire il ne faut pas oublier que monsieur alassane ouattara pour en avenir à la pour se jouer les justiciers ou les répondants l'acquittement même du président le roi babou a été une surprise pour lui parce que avec les informations il a même sudoyé le nouveau président de la cpi mais cela n'a pas marché lorsque le secrétaire général de l'onu dit par exemple que le président le roi babou est un homme de paix certains qui disent que non macron va sortir je sais pas le 7 avril pour dire peut-être son ras le bol à propos des agissements du président laurent babou certains disent que peut-être qu'il ya une certaine pression sur eux à propos de cela il ya d'autres aussi qui disent que c'est-à-dire qu'ils ont honte tous ceux qui ont amené le président le roi babou à la cpi il ya une certaine gêne et donc en disant ces phrases ou en faisant ces gens de sortie c'est super mettre la pression sur monsieur alassane ouattara et il peut changer la donne et laisser rentrer librement le présent laurent babou ce que moi j'aimerais dire dans cette vidéo c'est de ne pas oublier le personnage le personnage est très vacillant il est très vacillant et il ne fera rien à l'encontre ses intérêts vous me comprenez le fait de dire nous l'avons vu il a changé d'avis à la désobéissance civile lorsque il avait vu la pression il avait vu que nous étions vraiment déchaîné il a fait un semblant d'accepter le président nana bédier et après il a retourné sa veste je n'ai pas confiance à ce personnage il faut que moi je vous l'avoue vous allez voir que après ce discours majestueux qu'il a fait pour faire croire que le président laurent babou pouvait venir en toute liberté en toute sécurité et que sa sécurité sera comme celle de la suisse ou des états unis qu'il était vraiment sécurité entre temps son frère à l'armée à tous les âmes de la côte d'ivoire sont sont enterrés quelque part sont changés quelque part sont déplacés je ne fais pas confiance à ce monsieur je vous le dis ici dans cette vidéo lui il a fait son discours son son agent de presse ou son communiquant de soi-disant gouvernement a fait un discours contraire impliquant cette histoire de justice indépendante vous voyez si moi j'étais à la place du président laurent babou j'allais expérimenter c'est à dire quoi il ne faudrait pas que le président laurent babou vienne en même temps que charles blé goudet soit le président laurent babou arrive avec lui seul en côte d'ivoire pour palper le terrain en entendant qu'il finisse son mandat illégitime et après blé goudet vient aussi ou bien soit blé goudet va en côte d'ivoire le président babou reste en arrière ou demande ou demande par exemple d'habiter peut-être dans un visa dans un pays qui veut bien accueillir et attend parce que monsieur ouattara est très 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 malé je suis convaincu à mille pour cent que même si d'après un frère activiste qui dit que il a même donné une instruction à sans sancambiré disant que si il faisait appel il fallait forcément le condamner c'est à dire quoi c'est à dire ce qui n'a pas réussi à l'étranger il va le réussir en côte d'ivoire parce que là il a tous les malettes sinon tous les manettes pour tirer les ficelles et vous savez que ce monsieur il n'a jamais rien respecté il est dans son élément tant que son fils n'a pas fait un deuxième mandat de la troisième république après peut-être que sa femme qui a fait un premier mandat de la quatrième république il ne va jamais accepter j'ai dit jamais moi je vous ai dit dans une vidéo nous le troisième mandat de monsieur alassane ouattara nous n'allons jamais le conscionner il en arrive à là pour se donner un certain nom caru qu'il est vraiment le chef de l'état de la barbeau et nous acceptons cela ça le valide cette indire mais qu'est ce que tu veux qu'on fasse ne pour pas continuer de faire peut-être le bras de fer mais il faut trouver le juste milieu et si on le laissait faire son mandat c'est-à-dire que le président ouvrant babo entre en afrique et les gens viennent le trouver où il est mais pas en côte d'ivoire et bléboudé va dévance et prépare peut-être le terrain parce qu'il aura mais seul nana bédier il a déjà mis ça veut dire qu'il a déjà menti à au président nana bédier il n'a jamais il n'a jamais respecté tout ce que le président nana bédier a dit il a pris ça pour granted c'est-à-dire qu'il n'a pas considéré et cet nouvel événement de l'arrivée du président nana bédier il va exploiter ça encore maintenant la seule personne ce qui on peut se rabat c'est soro parce que là il n'a pas encore soro il n'a ni soro il n'a ni christiapi si nous les goûts ou bien si nous les pro côte d'ivoire si nous les pro babo ou si nous les soroïs si nous les soroïs excusez moi si nous les soroïs excusez moi on ne fait pas ce qu'il y a à faire il va les attraper les deux et on sera perdant et donc il faudrait que nous réfléchissions réellement c'est cette petite vidéo que je voulais faire à très bientôt c'était votre lisa bye